La Commission électorale nationale indépendante CENI va lancer les opérations d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. La première étape devra concerner la première zone, dont Kinshasa, capitale de la RDC, et les autres parties, dont la partie ouest du pays. Cette opération d'enrôlement des électeurs est une lueur d'espoir quant à l'aboutissement d'un processus électoral tant attendu par la population congolaise. Et tel que prévu par le calendrier électoral, les opérations d'enrôlement vont commencer. Donc c'est question de l'Union pour la démocratie et le problème social, parce que nous, en tant que parti politique, nous avons lutté pour la démocratie, pour l'instauration d'un état de droit. Pour cet acteur de l'Union sacrée, toutes les forces en présence doivent se mettre ensemble pour une sensibilisation réussie de cette étape importante qu'est l'enrôlement des électeurs. C'est pratiquement tout le monde qui est concerné par les élections. C'est ainsi que, pour ce qui est des élections, nous devons mettre nos différents de côté. La politique doit être mise de côté. On a besoin de tout le monde pour que la sensibilisation soit au maximum possible, que la participation soit à plus de 90% pour permettre à ce que nous puissions avoir des bonnes élections qui vont nous éviter les contestations. Aussi précise-t-il qu'il est impérieux d'arriver à un taux de participation élevé et faire sien. Le prochain vote au pays. Arriver à un tel taux, c'est que la sensibilisation doit être tout à l'un. C'est tout le monde qui doit sensibiliser. C'est pas seulement les politiques, mais même les religieux et tous ceux qui ne sont pas concernés par la politique doivent sensibiliser autour d'eux pour que l'enrôlement se fasse massivement. On doit conscientiser la population que chacun ne doit pas considérer que c'est l'autre qui va voter, mais on doit prendre en compte que c'est mon vote qui va déterminer ce que sera le Congo de demain. Une fois lancée, l'opération d'enrôlement pourrait, mont après mont, s'étendre à partir du RDC avant l'élection prévue, fin 2023, par la Commission électorale nationale indépendante.